Je vais à la rencontre de Anne, 40 ans, mariée depuis 3 ans, et maman d'un petit garçon de 2 ans et demi. Quand elle a découvert le concept de la charge mentale à travers les réseaux sociaux, elle a compris ce qui la tourmentait depuis la naissance de son premier enfant. Bonjour. Bonjour Anne. Ça va bien ? Ça va bien et vous ? Entrez ? Merci. Anne, qu'est-ce que ça signifie pour vous la charge mentale ? C'est être le cerveau, organiser, penser, anticiper, prévoir, toujours. On va se coucher le soir, on a la tête remplie. C'est comme si on avait un cerveau qui était une to-do liste permanente. Et après, au quotidien, comment est-ce que ça se traduit, cette souffrance ? Déjà, est-ce que c'est une souffrance ? Est-ce que le mot vous semble approprié ? Au quotidien, je ne dirais pas que c'est une souffrance, je dirais que c'est une fatigue perpétuelle qui va créer après du conflit, qui va créer après la souffrance, oui. Mais ce qui est épuisant, c'est d'avoir le cerveau qui ne s'arrête jamais. Parce qu'il faut toujours penser à, prévoir, dire de faire, etc. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de ce qu'il se passe dans votre tête au quotidien ? Typiquement, ce matin, je change mon petit, il restait plus de couches. Voilà, typiquement, c'est ça. Donc, je suis redescendue vite fait à acheter un paquet de couches parce que je n'ai pas dit à mon conjoint, attention, il reste, c'est lui qui s'en occupe en ce moment, il reste deux couches, il reste trois couches, pensez à en acheter. Et vous rentrez chez vous et vous n'avez même pas le temps de dire, je vais aller m'allonger un peu ou machin, hop, vous redescendez faire les courses. Se dire, tiens, voilà, ce soir, j'ai du monde à manger, qu'est-ce que je vais préparer ? Alors, ça n'empêche pas de passer un coup de fil pour lui dire, pense à acheter une baguette, pense à ramener du vin. Mais celle qui va prévoir, penser au menu, etc., etc., naturellement, ça va plutôt être moi, quand même. Et qu'est-ce que vous ressentez dans ce moment ? Est-ce que c'est quoi ? Est-ce que c'est ? C'est de la colère ? Maintenant, j'arrive à le dire sans m'énerver, à dire, ah, zut, il n'y a plus de couches, t'aurais pu penser à aller en acheter sans forcément lui tomber sur le poil. Mais à une époque où j'étais vraiment plus fatiguée, ça pouvait assez vite partir au clash, oui. Comment a réagi votre conjoint ? Est-ce qu'il s'est vraiment rendu compte de ce que vous ressentiez ? En fait, maintenant, je le vis mieux, parce que quand il y a des incidents comme ça, eh bien, tant pis, je... Quand mon conjoint me dit, on a oublié ceci, ou on n'a pas pensé à ça, il y a deux cerveaux dans cette maison, et je ne peux pas penser à tout. Et alors, moi, je ne suis pas allée jusqu'au burn-out. En revanche, cette charge mentale, elle a forcément un impact, parce qu'on fait payer la facture aux messieurs. Vous avez un petit garçon de deux ans et demi. Est-ce que le fait d'avoir vécu, de vivre encore cette pression, cette charge mentale, est-ce que ça conditionne votre façon de l'éduquer ? J'ai peur que le schéma se reproduise. Mais la question, c'est... Moi, je veux bien faire la révolution chez moi, etc. Je ne peux pas la faire toute seule. Il faut que mon mari la fasse avec moi. Le papa aussi doit servir de modèle. C'est-à-dire que le petit garçon, il doit voir aussi son papa faire les choses, mais il doit aussi voir son papa penser aux choses. Quels seraient vos conseils pour les femmes qui souffriraient de la charge mentale ? Je n'en ai pas, parce que je n'ai pas réussi à faire la révolution encore correctement. J'ai un gentil conjoint, il ne manquerait plus que ça, en plus. J'ai un beau bébé. Voilà, il essaye aussi de faire des efforts de son côté. Donc moi, il faut que j'arrive aussi à... J'arrête de lui tomber sur le poil aussi en permanence. Mais des conseils, je n'en ai pas encore. Moi, je prends la prochaine génération. C'est peut-être eux qui vont vraiment changer les choses. Pour nous, ça, c'est encore compliqué. Merci beaucoup, Anne. Mais de rien. Merci beaucoup.